La question est vite répondue, tu préfères surfer toute ta vie, trouver toutes les énigmes d'aujourd'hui et gagner un end-out mythique, ou bien faire des donjons héroïques avec ta petite sœur pour gagner du 415 ? La question est très vite répondue. Vous allez faire quoi pendant l'Event ? Ça sera plusieurs énigmes et tout qu'il faudra lire, qu'il faudra comprendre et tout. C'est vraiment trop bien. Il faudra se servir à la fois du sens général de comment faire une énigme et une épreuve d'énigmes et tout, une chasse de trésor, mais à la fois avoir un minimum de connaissances sur WoW, tu vois. C'est too late ! J'appelle à la barre Xamstial, Phaetan, Gore-Tex et Mosky, est-ce qu'ils sont là sur le live, dans l'énigme ? Attendez, je vais essayer de voir mon équipe. Yo l'équipe ! Je vous motive là, je sais pas ce quoi. Mosky Gore-Tex là. Quoi ça crie pas là ? Ça crie pas ! Moi je vous veux en position de coureur là, en mode Usain Bolt. Genre je vous veux comme ça mais devant votre clavier. Et je vais essayer de vous trouver un petit site pour télécharger du QI vite fait. Tu veux combien de gigas de QI Mosky ? Donc le premier, peste et décomposition. Après avoir terminé ma carrière de guerrier de Lordaeron, je me suis intéressé de près aux maladies liées à la décomposition et à la peste. Mais de quelques années... Attendez, je vais couper la musique, on va. Mais quelques années plus tard, mes recherches se sont dirigées sur des centaines... Certaines questions d'ordre universelles. Y a-t-il une vie après la mort ? Que deviennent nos âmes ? L'après est-il une légende ? Mes recherches ont commencé là où j'ai bataillé, à Gylnéas. Donc faut d'abord qu'on aille à Gylnéas, je pense. Cette capitale est désormais isolée, enfermée, un cégé où les rues sont désartées. Un bon nombre d'habitants se confinent chez eux, mais non sans apparaître qu'une... Que effemèrement... Effemèrement... Mèrement ? Effemèrement. Leur... Au travers des fenêtres. La tempête commence à gronder... Je pense qu'il faut d'abord qu'on aille à Gylnéas, sinon du coup... Je suis en train de chercher des détails mais minimalistes, hein. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui me suivent parce qu'ils sont en mode... Putain, il est trop chaud ce mec. En fait, pas du tout, genre. J'en suis en train de faire un 0QI challenge. Ah, tu m'as dit « Cherche une commode » parce qu'il a dit « C'est là que j'ai croisé un individu peu commode ». D'accord, je viens de comprendre la blague. Si c'est ça. Mais non. Ah, j'arrive ? Bah si, let's go. C'est ça. En plus, regardez, vous voyez le code ? Le code gris ? Euh, violet. À la fin, on dirait trop que ça fait gris et je pense que ça doit faire grise tête. Ouais. Et du coup, ça doit refaire manoir de grise tête à la fin. En fait, le PNJ, je pense que c'est un membre du staff qui parle du coup et qui met une macro. Je me demande ce qui est devenu ce vieil homme venu s'abriter dans notre demeure. Il y a deux ans, il nous parlait de ses recherches. Qu'est-il allé au phare du Nord ? Ouais, ouais, ouais. On est à la deuxième page. Déterminé. Je partis à l'aube en direction d'un endroit qui me donnerait un point de vue conséquent et qui, à son tour, me permettrait de repérer mon prochain lieu de recherche. Je partis alors en direction du... Il y a des X. Donc les 7, ça veut dire mer. 12, c'est ce qu'on cherche. 3, c'est donjon d'ombre-croc. 0, c'est cathédrale. 2, c'est tour de garde. Et 11, c'est manoir. C'est là que j'ai commencé mes premières analyses. L'endroit était-il hanté après trois semaines de recherche ? Je suis parti, j'ai pris le temps. Je pris le temps de marquer le parchemin afin de partager mes trouvailles. Par contre, je suis perdu avec les chiffres et tout. Après, on peut vérifier chaque endroit, mais je ne vois pas. Du coup... Ça correspond au repos. Ça peut correspondre. En plus, ça peut faire un peu endroit un petit peu hanté. Et au but, il y a du monde aussi. Ah mais oui, c'est ça. La zone, comme là dans la quatrième page. A égale vert, B égale rouge, C égale violet. C'est la dernière page, du coup. Là, il faut qu'on fasse via la dernière page. Et en fait, du coup, on va avoir des coordonnées. Forcément. Au bout du chemin, la forme verte, elle est entourée de chemin. Tu vois, c'est un ovale entouré de chemin de deux côtés. Ouais. Et là où je fais exactement ça. Vert, attends, je fais ping, c'est vert là, du coup. Voilà, c'est ça. Ok. Et du coup, j'imagine qu'il faut compter le nombre de cœur. Et tu retires un. Ok, attends, je vais noter les vrais trucs et je ferais moi au pire la conversion. Du coup, un petit peu à droite, c'est ici jaune. Jaune, c'est les bougies. Le nombre de bougies, ouais. Du coup, là, c'est un, deux, trois, quatre. Petit carré, donc c'est exactement ça. Ah, je commence à être en fire là. Crâne, du coup, c'est un, deux, trois. Il y a trois crânes. Ah, stop. Il y a un stop. On n'a pas réussi. C'est fini. C'est tout laiit. Bon, c'est pas grave les potes. On peut se refaire. Gore-Tex, je te veux, je pense que t'as full bonne idée là. Il faut que tu t'oses plus, mec. Yep, après, c'est pas facile. On va se rattraper, Gore-Tex. On va se rattraper. Je pense que la prochaine épreuve est pour toi, mec. La prochaine épreuve est pour toi. Moi, ce qui, c'était pas mal. Ils nous disent, les neurones chauffent, on n'a pas fini de vous en faire baver. Donc, c'est parti pour la deuxième épreuve, le repos éternel. Pandari, une idée mystérieuse aux biomes variés qui habitent une myriade de créatures. Donc, déjà, on va se diriger côté Pandari. Alors, c'est sur ce continent, dans un brouillard épais, près de dix mille ans, que j'ai poursuivi mes recherches sur l'au-delà. Tout au long de mon voyage, il y avait un lieu où j'ai découvert d'étranges phénomènes spirituels. Ce caveau, ça me paraît d'être le caveau Mogushan, là, érigé par les Mogus, fiers de leur suprématie, cachés en son sein de nombreux témoignages de leur exploit. Donc, pour moi, déjà, c'est 100%. Je sais pas si je me dirige comme un trisot, mais caveau Mogushan, tout en haut. C'est dans la salle des quatre rois défunts que j'ai observé d'étranges rites funéraires qui irradiaient d'une énergie spirituelle. Cette même énergie renfermée et mystérieuse qui semblait être contenue de gauche à droite, puis de haut en bas, elle m'indiquait l'endroit où je devais aller. Pour moi, là, ce qu'on voit ici, c'est pas genre, t'sais, comme dans les chambres funéraires où, t'sais, on y range les morts. T'sais, dans les chambres froides, là. Un crématorium. Ouais, c'est ça. Ah, putain, merde, ok. Oh, putain. Shit. Here we go again. C'est qu'en gros, au lieu que ce soit par terre, ça, c'est ce qu'il y a en face de nous. Euh, ouais, sur lui. C'est ce qu'il y a sur les murs. Après, il faut regarder à partir de où. Ok, il y a un tableau avec deux colonnes et juste à côté, un avec une colonne. Ouais. Je pense que c'est celui qui est juste en face, là. Ouais, je pense à ça aussi. Ok. Et du coup, à gauche, c'est là. Mon cul est plutôt négatif. Il n'y a rien que j'en ai appris quelques-uns. Donc, ça faisait... Pour finir la énigme, venez à bout. De hook. Hook, c'est le singe, non ? Ouais, ouais. Et il y a un... Merde. Le donjon, là, avec la bière. Oui ! Avec... Où il y a tous les singes qui dansent. Ouais, ouais, ouais. Let's go. Et celui-là, c'est le donjon... De brasserie brume d'orage. Allez, let's go, les potes. Et moi, je vais frapper tous les macaques, là. J'ai l'impression d'avoir 0 IQ. Ouais, c'est super dur. C'est les émotes, c'est chaud, quand même. Il doit nous manquer un truc, c'est pas possible. Bah, la page d'avant, sûrement. Mais je vois pas ce que ça fait, en fait. Je tourne, coup de pied, parade, saut. Tourne, coup de pied, parade, saut. Tourne, coup de pied, parade, saut. Après, il se trouve, c'est pas la première émode, tu vois, mais... Juste après, le 14, il y a quoi ? Il y a coup de pied. Donc, coup de pied, c'est... Ah, on a dit, c'est tap. J'aurais dit coup de pied, tourne en rien, non ? C'est pas un coup de pied où le mec, il tourne ? Ah oui, 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 je suis con, je suis con, c'est 4. Donc, oui, 4. Après, j'ai dit parade, mais je sais pas si c'est pas parade, mais il se trouve, c'est autre chose, tu vois. Mais on dirait qu'il faisait une parade, hein ? Il lance un sort, gauche, droite. Ah oui, à moi, il fait gauche, droite, et c'est Némat aussi, gauche, droite. Là, s'il lance un sort, je vois pas comment il lance un sort dans la... Ah oui. Et juste après le sort, il faisait quoi ? Il s'assayait ? Donc, 8 et 2. Et dans la 6, j'ai bien le 8 et 2 qui se suivent. Je crois qu'il y a deux séries. Dans la série 2 aussi, t'as ça aussi, mais... Je vois pas comment ça peut être deux séries en même temps, vu que c'est pas les mêmes, à moins qu'il les ait un petit peu... Non, en fait, je pense pas que ce soit deux séries en même temps, mais que du coup, vous voyez la page d'avant, et ben c'est l'autre partie de la coordonnée. Et du coup, ça fait... La première coordonnée, c'est sur la page d'avant, et la deuxième coordonnée, c'est sur la... Sur la série. Du coup, nous serais là... Donc, 31. Et par contre, si on a trouvé Excel, à ce moment-là, il faut reconnecter les 7 classes, il me semble. La dernière personne avec qui j'ai échangé avant de quitter ce continent de merveille, de ne pas avoir terminé, je suis reparti. Ok. Tu retends, on est stop ? Oh, oh, non, oh, non. Mon dieu. À chaque fois, on est à 10 000 près, les gars, mais c'est incroyable. C'est too late. Vous ratez à pas loin de la fin de quand même ? Ah, c'est chiant. Sur les deux épreuves, à chaque fois, on est vraiment... À 10 minutes, tu vois, il manque 10 minutes. En même temps, enfin, on a... C'est tellement évident, je trouve, sur... Sur, tu sais, le truc, là, avec les murs qu'il fallait trouver. Genre, on n'a pas trouvé, mais quand on a trouvé, c'était tellement évident, en fait. Après, il fallait aussi penser comme les noiches qui lisaient de haut en bas, aussi. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Je viens de capter comme maintenant, mais... L'âme d'un héros. Mes recherches ultimes m'ont mené sur un vaste continent. Ces régions oscillent où le vent glacial hurlait à travers les arbres, des nuits de toute vie, ou jadis des nuits de soldats repoussés à l'invasion du fléau. Donc, les gars, on se dirige vers où, déjà ? Alors, mon long voyage m'épuisa. Je prie alors le temps de me poser dans une cité emplie de magie arcanique. Ah ! Bah, on est déjà bien ! Avec le TP, on est bien. J'ai rencontré plusieurs habitants qui, quand l'occasion se présentait, me contaient quelques histoires dans l'objectif d'avancer dans mes recherches. L'un d'entre eux, un vendeur de pain et de fromage, me raconta d'innombrables histoires concernant les rituels mortuaires des différents peuples de ces vastes terres. Oh là là ! T'es bon, Spijawa ! T'es bon, t'es bon, Spijawa ! Vendeur de pain et fromage. Ok. Il avait pour habitude de peindre les endroits qui l'ont marqué par leur beauté. Il y a peu de temps, il me parla d'un étrange phénomène qu'il a pu observer en pointant du doigt une de ses œuvres en direction de l'escalier. Ah ! C'est le gros arbre en art frêne, là. Qui est tombé. Ouais, c'est... Merde, ça s'appelle. Les grisonnes. Ouais, c'est ça. Le lendemain, je prie la décision d'aller voir de mes propres yeux. Ok, donc on va aller aux grisonnes. Puis j'empruntais la sortie au nord. Donc déjà, on va y aller. Et arrivé à la décision, je pris le temps de me réchauffer à l'intérieur. On va voir s'il n'y a du coup pas un petit feu. Je décidais d'aller à la voie de gauche. On prend mes clignotants, on va là. Et puis arrivé au pied d'une tour, là. Non loin de là encore, une intersection. Ok, donc là, soit gauche, soit droite. Quel labyrinthe ! De toute évidence, le chemin sur ma gauche était parsemé d'avertissements. En l'entraînement certaine, je mets l'anceste donc sur mon destrier sur l'autre route. Je vais m'arrêter au bout de 18 secondes jusqu'à un pont. 17, 18. Donc en gros, c'est le premier pont. On va demander à temps de me reposer. J'aperçois en direction du sud-est des trotteurs crus, attachés et dépecés visiblement. Ah bah oui, c'est ça. Donc tu le notes ou tu le notes ? Ouais, j'ai mis ces chutes. Ok. Le vent portait un fumet émanant de l'une des maisons aux alentours. Avant d'y pénétrer, pour y rejeter un coup d'œil, j'ai aperçu X cages vides. Là, il y a des cages. Vers où ? Ah oui, il y a une petite maison, effectivement. C'est un coup d'œil, j'ai aperçu X cages vides. Bah là, il y a des cages vides à gauche, ouais, donc c'est ça. Il y a deux cages vides. Est-ce que tu peux le noter, Mosky ? Ouais. On pourrait le mettre conner à la tête en y pénétrant, ouais, parce que c'est trop petit. Et c'est pour ça que c'est bien celle-là. Il y avait effectivement un chaudron en ébullition rempli d'une soupe semblant d'être infâme à ce rythme. Les plantes et les champignons contenus dans ces... X pots, t'as dit combien de pots ? Bah il y en a trois, enfin, je sais pas, 20. J'avoue, j'arrive. Il y a trois pots. Tu vois ça où les pots ? Ah oui, c'est ça. Je suis immédiatement dans la maison, avant de tomber malade, je repris ma route en direction de ces coordonnées. Et du coup, là, c'est... 61, 33. 61, 33. Sur l'emplacement des coordonnées, je ressentis au premier abord une dérangeante et étrange sensation d'oppression. L'endroit semblait abriter une présence malsaine. Avec un dessin de totem à côté, là. Mais j'avais néanmoins le pressentiment que mes recherches allaient toucher à leur fin. Après, ça fait plus penser aux trolls qu'aux golems, en fait. Parce que là, on va vers les golems, mais c'est vrai que ça fait plus penser aux trolls. En face de moi se trouve un long couloir éclairé par X torches, donc il faudrait déjà compter les torches. Un long couloir, ils disent. Et du coup, c'est là où est à peu près... Bah, où est la hauteur, en fait. Cinq et là, à droite, huit. Donc, il faut trouver des masques qui sont intacts, c'est ça ? T'en as un, deux... Regarde le torne qui essaie de passer en dessous, c'est con, mais... Les deux intacts. Il fallait jouer gobelins, les yeux. En m'approchant de ces masques, j'entendais des murmures. Un mâle sournois s'empara de moi instantanément. Mon corps est devenu glacial. J'ai eu l'impression que je ne ressentais plus la moindre émotion. Les murmures venaient de Boam Samdi, le lois de la mort. Je ne peux plus distinguer clairement tous ces mots, mais je me suis certain d'avoir entendu nettement. Sylvana se court ce vent, elle a de mauvaise intention. J'ai entendu dans le Wyom de Mau, elle pautait de la couronne de glace. Au cas où donné, du coup, XX bleu et XZ. Après avoir glacé de peu un champ de bataille complet. Ah, ça, c'est le goût... Le jeu d'hiver, merci. Ok, donc là, on va au jeu d'hiver, c'est ça ? Ouais. Alors, euh... Les gars... Dis-moi. J'ai trouvé la fin. Et en gros, donc là, il y a le mec qui parle. Et donc il dit, Isnar est mort. Il m'a demandé de vous transmettre ceci. Si vous me transmettez les coordonnées complètes des deux dernières énigmes, je vous donnerai la suite. Tu vas sous les escalines ? Ah ouais. What the fuck, mais je suis jamais allé là. Je crois qu'il y a quoi, on fera du truc. Je sais pas, mais je vais là. Je sais pas, mais ça a l'air trop beau pour pas y aller en fait. Je suis parti dans une exploration à la mid-twink. Oh, peut-être pas... Oh merde. Il y a une grotte. Avec des gens. On s'est fait dismount. Les fantômes, tu penses, celui ? Ouais, bah c'est lui qui dit le message, donc je pense. On s'est fait, je pense, déglinguer le cul. Vraiment. Est-ce qu'on va avoir plus de zéro point ? Mais de toute façon, en fait, le problème, je pense, c'est qu'on n'a pas téléchargé assez de cul. Ah, je vous avais dit, mais moi j'ai plus de place sur mon PC, là. Merci à tous les streamers. Hé, heureusement qu'on était là. Afro. Burst TV. C'est éthique. Par contre, faut arrêter d'écrire c'est éthique avec un C, s'il vous plaît. Ça, je le prends mal, par contre. Je le prends vraiment mal. Donc on est d'accord, on les report, non ? Pour le C à la fin de mon pseudo, là. Moi, je demande un gommage sur la place publique, là. Et donc voilà, c'est la fin. J'ai essayé de condenser plus de 4 heures de tournage en seulement 15-16 minutes de vidéo. Donc il manque quelques petites parties, je suis désolé. Merci beaucoup à Aura Community, du coup, qui a créé cet event. Et aussi, qui fait du coup, du service de boost in-game contre DPO. Pour ma part, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai passé énormément de bon temps à jouer avec les viewers et à faire cet event-là. Je vous fais des gros kiss. Merci à vous. Ciao. Sous-titrage ST' 501